hello mes poppies on se retrouve pour un hall chine ça faisait un petit temps déjà que je vous avais plus fait de hall entre temps j'ai acheté des petites choses mais que je ne vous ai pas spécialement montré parce que j'en trouvais pas l'utilité mais là je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce que j'ai trouvé alors on va commencer par tout ce qui est pochette donc ici j'ai pas compris parce que il y avait une pochette avec 3 dedans une deuxième pochette avec trois dedans une troisième pochette avec 3 et une pochette avec 5 je ne sais pas pourquoi alors ces pochettes justement au niveau des mesures elles font 19,8 par 11 donc ce sont déjà de très chouette pochette avec un système de de pression voilà j'aime beaucoup ces petites pochettes parce que je fais beaucoup de tri j'essaye de ranger les choses par catégorie par comment je vais dire ça par univers etc voilà alors en pochette j'ai également pris cet ensemble de 20 pochettes qui se ferment comme ceci et qui font là c'est autre chose qui font 24 par par 17 ce sont des belles bêtes et vous avez un paquet de de 20 pochettes alors ce que je vais essayer de faire c'est de vous mettre le prix sur l'écran je vais essayer alors dans le même mood j'ai pris ce cet organiseur donc on a un classeur comme ceci voilà avec un des pochettes donc 2 4 6 8 10 donc ça nous en fait 20 voilà donc des demi pochettes et alors vous mettez ça par là je crois je ne sais plus comment faire moi je pense que c'est comme ça c'est comme ça je me trompe non je me trompe ouais je me trompe bon bref c'est pas grave on s'en fiche on verra ça plus tard ouais vous savez quoi je ferai ça hors caméra c'est mieux alors on va passer maintenant à la boîte tout déglinguer regardez moi cette belle boîte joli n'est ce pas heureusement que l'intérieur est nickel sinon ben j'aurais gueulé alors ça c'est un système qui vous permet de mettre vos stylos votre colle ce que vous voulez quoi tous les petits trucs que vous utilisez vous utilisez souvent et donc je me suis dit ce serait pas mal d'en avoir un qui tourne pas comme ça on peut facilement retrouver ses affaires voilà alors on va passer maintenant allez aux pinceaux y est j'ai pris six pinceaux y est comme ceux ci couleurs brouves voilà et je les trouve grave joli hop donc il y en a six je vais mettre ça de côté alors on va passer maintenant aux planches de tampon j'ai tout d'abord sélectionné celle ci voilà je la trouve trop trop canon on a des petits points ici donc ça va être vachement sympa on va pouvoir les mettre partout on a des des morceaux de spirale voilà très très contente de cette planche de tampon la seconde est une planche que je n'ai pas commandé je sais pas ce qu'elle fait là voilà je ne sais pas mystère et boule de gomme alors celle ci par contre je vous assure que je l'ai bien commandé je pense que vous la verrez comme ça c'est une planche de tampon étiquette il y en a de toutes les formes et vous avez ici un minuscule alphabet alphabet lettres majuscules alphabet lettres minuscules on a également des chiffres donc je la trouvais vachement sympathique alors la planche suivante je vais devoir vous l'ouvrir elle se présente comme ceux ci et je la trouvais vachement sympa donc ici on a imagination donc imagination as no limit donc n'a pas de limite on a le mot art voilà j'aimais beaucoup cette planche alors on arrive à la dernière planche de tampon avec un plat un emballage pas du tout pareil que les autres c'est du plastique c'est du plastique costaud celui là et ce n'est autre qu'une planche de papillons voilà voilà ensuite on passe aux matrices de découpe j'ai pris cet ensemble ouais je pense que vous verrez donc cet ensemble on a tout d'abord ceci le tout grand ici qui fait office de page on a là ici un die qui permet de faire comment est-ce que je vais vous dire ça voilà des espèces de petites diapositives spécimens là pour les insectes etc on a tout plein de plaques ici avec des mots et des chiffres on a ici des chiffres aussi on a encore des mots là on a des étiquettes on a un onglet ici on a encore des étiquettes donc bref on a plein de choses ensuite j'ai pris cette matrice de découpe pour pouvoir faire des pochettes donc ici ça découpe et si ça ne découpe pas donc vous allez avoir l'effet fausse couture et ce sera à vous de couper là où vous le souhaitez tout simplement l'ensemble suivant est pour faire un coeur comme ceci hop et hop donc vous avez tout un système d'engrenage donc il faut aller voir sur le site pour avoir le dessin complet mais je vais être honnête avec vous moi je les prix pour les pour les engrenages voilà je verrai bien ce que ça va faire avec le coeur une fois passé à la machine de découpe mais ce n'est pas ma priorité l'avant avant dernier dies il s'agit de voilà deux frisettes comme ceci je pense que ça risque d'être vachement sympa voilà la seule chose c'est qu'ils sont pas très grands ils font 11 et demi la largeur on s'en fiche c'est un petit peu un petit peu short mais on s'en accommodera alors on repart dans les engrenages voilà avec un cadran des aiguilles et ici on a des qu'est ce que ça s'enlève ça non non ça reste ça ça reste et donc d'autres engrenages aussi voilà et on passe au dernier die enfin ensemble de dies ce sont des dies tâches regardez moi si c'est pas mignon ça ça risque d'être sympa donc vous faites ça avec vos vos papiers vos papiers vos papiers que vous avez spritché par exemple avec des des pigments ou même des pigments en poudre donc vous faites vos propres papiers et puis vous découpez en tâches ça risque d'être vachement sympa voilà alors maintenant on va passer aux stickers alors j'ai pris cet ensemble steampunk qui est juste canonissime donc je pensais que c'était des die cut mais j'ai essayé et ce sont bien des stickers donc je vais vous montrer voilà pour une première série voilà une seconde série je sais pas si on a plusieurs du même même modèle donc à défaut je vais tous voulait mettre non apparemment il n'y en a qu'un seul et un autre je vais vous le mettre là voilà ils sont super beau en tout cas je les aime beaucoup voilà pour cet ensemble de stickers et alors on va passer maintenant à ceux ci ce sont des stickers uniquement si mes souvenirs sont bons avec des chiffres voilà donc j'ai peut-être pas voulaient vous les enlever un voyez on en a des rectangulaires comme ça avec des dates donc il y en a quand même pas mal je sais pas si c'est mentionné oui il y a 100 pièces dedans voilà donc très très sympa cet ensemble alors on a ici un ensemble de je ne sais pas combien de stickers et ils sont tous différents et tous j'ai envie de dire d'un univers complètement différent voilà par exemple une première série on a vraiment de tout en voilà une seconde et je pense que je saurais tout mettre sur la dernière je trouve cet ensemble vachement sympathique et voilà donc voilà pour la troisième série de cet ensemble de stickers hop là je vais mettre à côté de ceux ci alors au niveau des stickers j'ai pris cet ensemble parce que il n'y a pas quelque chose derrière oui voilà je pense que ce sera plus facile si je voulais montre comme ça parce que sur les petites planches vous n'allez rien voir donc en fait vous avez toutes des petites planches comme ça où vous avez des stickers dans tous les sens voilà donc vous aurez plus facile de les voir ici j'en ai trouvé certains trop chou il y en a d'autres qui me plaisent un petit peu moins voilà donc c'est un ensemble comme ceci et alors vous avez quatre compartiments voyez je vais vous montrer ça comme ça mais c'est pas très voilà on en a dans tous les sens quoi ok donc voilà pour ça et dans les stickers il nous reste ceci alors c'est une série de de quatre couleurs donc il y a 40 pièces dedans donc ici vous avez plutôt dans les tons brun vintage ici noir et blanc ici bleu et ici un petit peu toutes les couleurs donc au niveau des motifs on a des choses comme ça voilà pour les bleus ils sont comme ça les noirs et blancs ils sont comme ceci et les derniers ils se présentent comme ça voilà alors maintenant on passe à la papeterie avec cet ensemble de 200 feuilles on a 200 feuilles et ce sont des papiers de fond pour mes collages ou pour mes jugs ça dépend voilà donc ce sont tous des papiers trop sympa et il y en a je vous le rappelle 200 voilà et le dernier article c'est celui ci c'est un carnet comme ça et ce carnet est déjà décoré sur certaines pages je vous avais déjà montré un carnet similaire mais forcément la décoration ici est complètement différente je pense que je vais emmener avec moi en allemagne ce type de carnet je pense bien et alors lorsqu'on arrive au bout de la série et bien ça recommence d'accord vous allez voir voilà et donc ici hop on est reparti pour la même chose d'accord voilà bah écoutez c'était donc mon haul chine donc ouais j'ai acheté pas mal de choses au départ c'était uniquement pour des vêtements et pour la petite histoire j'ai complètement oublié de décocher tout ce qui était scrap et donc quand je suis passé à la caisse je me suis dit mais il me semble que c'est bien cher tout ça mais trop tard j'avais validé mon paiement donc voilà bah écoutez j'espère que ce petit moment ma compagnie vous a plu je fais le maximum pour vous mettre les prix à l'écran et bah il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et vous dire à très bientôt ciao 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 ciao